— Et il faudrait expliquer également les tenants de la régression sociale que sont à la France insoumise, qui, eux, sont contre une réforme qui est profondément juste. Et on aura ce débat au Parlement. Mais moi, je regrette que M. Guiraud, il a déposé un préavis de grève avant même que le débat ait eu lieu au Parlement. — M. Guiraud, il n'a pas déposé préavis de grève. — Alors moi, je suis député, donc je n'ai pas de préavis de grève. — Vous allez marcher le 21. — Oui, mais je ne ferai pas grève. Votre réforme, vous avez dit qu'elle a été juste. C'est tout sauf ça. Pardon de vous dire, c'est tout sauf ça. Pour les femmes, notamment, cette réforme va les pénaliser extrêmement durement. Extrêmement durement. Je vous invite à me prouver le contraire parce que pour les femmes, en fait, quand vous allez faire passer l'âge à 64 ans, vous voyez les femmes qui ont eu des enfants, qui ont donc des carrières hachées très souvent. — C'est pris en compte. — Très souvent. Non, monsieur, c'est pas pris en compte parce que vous savez, on a 8 trimestres comptabilisés pour la retraite. D'accord ? Quand vous allez passer à 64 ans, on aura toujours les 8 trimestres, mais il faudra cotiser 10 trimestres en plus quasiment. Et donc ces trimestres-là, pour les carrières hachées, ils vont être encore plus durs à rattraper. Donc en fait, votre réforme, non seulement, elle n'aide pas les gens, mais en plus, elle leur met la tête sous l'eau. Quant aux pensions de 1 200 euros, pardon de vous dire, vous avez sorti des visuels, vous êtes géniaux. Vous êtes notre meilleure pub parce que vous nous expliquez la main sur le cœur que pour 2 ans de travail en plus, vous allez faire gagner à certaines pensions carrière complète 100 euros brut de plus, 100 euros brut sans compter tout ce que vous allez prendre par ailleurs. Mais en plus, je vais vous dire une chose. Non seulement c'est très peu, mais en plus, vous allez faire disparaître la surcote qui existe de 62 à 64 ans. Il n'y aura plus de surcote de 62 à 64 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont perdre en retraite, notamment ceux qui travaillent au-delà de l'âge légal de la retraite puisque à partir de 64 ans, pardon, ça devient très difficile de travailler. Donc vous en prenez aux femmes, vous en prenez au précaire et vous en prenez même à ceux qui veulent bosser après l'âge légal de départ à la retraite.